wesh ça dit quoi les oeufs what's going on youtube it's your boy juicy boy c'est votre cas où est jb et on se retrouve pour une nouvelle mission de pure point rien bail de liqueur t'as capté générique bon les oeufs petite composition là c'est une composition je vous cache pas ils sont bas d'excité donc tout dans l'offensive 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 à ma droite ma buteuse ma favorite numéro 9 jbril comme il n'est marne sophia comme et christian bref j'ai pas d'excité après à sa droite un nouveau lui normalement c'est son sourire il va vous charmer un sourire bien charmer très charmer j'aime bien etan bienvenue à ma gauche à la 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 j'ai pas comment dire à l'essai c'est pas comme les pmp pushing p la princesse p sami kisho sami le plan nba toujours et après on se redresse on bombe le torse mon gars warren il bruit et sans fil street bon les oeufs aujourd'hui le sujet de ce je pense que ça va bien les 1 et faire frétillé contexte je parle encore de moi récemment on m'a proposé un nouveau métier un métier que on va dire un nouveau métier qui consiste en quoi manager manager modèle ok manager modèle digital contenu matin comme on dit des réseaux pour adulte et en gros parce que c'est un métier qui envoie des émergents comme on dit et en gros ce que je voulais voir avec vous pour débattre c est ce que vous vous laisseriez d'abord vous les filles et après vous les garçons vous direz vous vous copine en tant que modèle mais d'être est-ce que vous si toi tu étais avec moi d'ailleurs si tu me laisserait devenir manager de modèles de modèles mime c'est only fan mon métier enfin mon taf consisterait juste à envoyer les messages non merci non 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 manager mime sony fan c'est en gros j'ai des modèles mon gros que j'ai à ma charge entre guillemets et en gros je toi que elle a leur contenu ça va être essentiellement poster des photos et des vidéos il ya en gros tout ce qui est communication trouver des nouveaux clients tout ça c'est moi qui le fait mais le côté marché le contenu qu'elle va produire sur ses réseaux j'ai même elle va dire est ce que tu aimes cette photo c'est selon c'est selon la demande oui mais en soi ça reste là tu me demandes ça reste pour moi ça reste du virtuel si toi et mon ensemble oui alors là ça veut dire que tu me demandes si je vais autoriser à ce que tu ailles valider la photo de la nana qui va dire est ce que je peux me mettre à la manager mais du coup oui ou non jamais non mais ça va pas et toi j'ai une question d'avoir dit moto quand tu dis manager est ce que tu manages directement le compte en question oui ok 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 non non tu veux faire ouvrir t'esprit ou bien jusqu'au bout je lui donne de l'aide oui ou non on a le droit de dire oui et non attend attend la nana va envoyer des messages à ton gars pour dire tu préfères le string rouge ou le string bleu sur votre photo moi je pense pas que c'est ça joker deux fois non arrête arrête pas de langue de bois oui ou non tu me laisses tu me laisses oui ou non je ramène les pesos je ramène les tals je te dis même pas combien je rapporte donc toi ton but c'est juste d'envoyer des messages à des gens oui pour qu'ils puissent aller suivre le contenu du coup exactement 18 de tes modèles exactement en plus gérer ses sombres son contenu non c'est elle qui pose c'est dégradant pour toi non mais c'est respectant pour ton contact visuel tu es qui toi déjà excusez moi c'est dégradant pour toi dans le sens où là là je vais me faire tirer dessus j'ai peur de dire des bêtises dégradant pour toi dans le sens où si du coup c'est ça ton objectif de vie mais sinon bah non mais c'est un métier respectable donc oui en vrai du coup tu me laisserais on est d'accord je trouve c'est respectable parlez pas tous en même temps laissez sami parler s'il vous plaît laissez sami parler s'il vous plaît tu me laisserais oui ou non sophia pardon c'est long ouais c'est long en fait non ok on laisserait pas répète non mais il a du tout pète répète ça qui fait à moi maintenant de donner mon avis pour moi c'est oui et non dans un premier temps si le problème c'est que que ah ouais il envoie des messages telle meuf pour qu'elle lui demande ouais je peux envoyer des photos de moi quatre pattes ça et tout si tu sais que t'as avec ton bougé qui s'en fait ça juste pour l'étal en vrai si tu sais qu'il s'en fout bah c'est bon mais là où ça pourrait coincer c'est parce que est ce que tu veux que ce soit les objectifs de vie de ton copain en fait voilà moi en toute objectivité franchement je n'ai rien contre ce métier même contre les nains qui ont des contenus mon iphone etc si j'avais pas dieu et ma mère j'aurais peut-être fait j'ai entendu d'a dit non tu as dit non on va rebondir après on va rebondir après tu dirais quoi en soi c'est de la communication et si c'est juste pour un temps après vraiment faire ça toute sa vie franchement moi personne comme métier mais vous allez trop loin je parle vraiment au niveau de l'image que tu as toi même tu sais tu vas dire aux gens ouais à 40 ans tu vas dire aux gens ouais bah je suis manager d'un d'un contenu fan c'est tout non moi personnellement je me vois pas mais après c'est plus pour un temps c'est juste pour un temps après ça rapporte ce qu'il faut savoir c'est ça rapporte enfin on va pas parler en chiffres on va pas parler en chiffres mais on m'a proposé sarah même s a proposé quoi à toi de faire une iphone ouais qui donne ces vidéos mais en soi tu veux dire l'exploitation propose énormément d'argent pour faire des trucs comme ça et même en tant que manager comme il a dit tu prends il y en a qui prennent entre 50 et 60 cas ils ont fait 20 ans quand même le fait de faire le compte d'être du coup le modèle only fan et le fait d'être le manager pour toi c'est quel est le plus dégradant il n'y a pas de dégradant moi c'est plus dégradant effectivement c'est d'être manager comment je voulais dit on est d'accord que comment je voulais dit c'était en mode une opportunité parce que moi on est d'accord que je suis pas du tout dans ça j'ai pas non plus de voilà on est vraiment dit je te verrais bien faire ça pour le moment c'est les bonnes questions on t'a proposé charisme de toute façon faut se méfier des gens qui parlent bien du coup je me méfie de ouf de wine non en vrai de vrai entre 50 et 60 cas tu vas pas cracher sur ça en vrai de vrai c'est de la comme pour de vrai du coup moi c'est pas mon gars ça me dérange pas qu'il le fasse non mais non parle de moi si c'est ton gars et a dit non c'est mon homme l'homme avec qui je suis en vrai moi je suis très coup pour coup c'est à dire si tu manages des meufs c'est genre que t'acceptes que je le fasse c'est d'acceptes que je le fais non mais non s'il n'y a aucun problème si tu manages des nanas management on va tous manager si on va tous ramener c'est pas totalement contre du coup mais moi je suis pas quand je suis contre que mon homme malade d'autres nanas si tu veux manager de nature malade ça va moi pour moi ça va mais bon c'est un cercle vicieux pour moi oui justement des points ça soulève un autre problème du coup enfin problème ou parce que pour moi pour moi là j'ai mis le contexte de mans de couple parce que on est d'accord je pense unanimement ici pour dire que un coup c'est la confiance mais du coup là vous montrez par a plus b limite que non c'est pas parce que non le feu on sait que ça brûle d'accord ouais tu sais que le feu brûle tu tu t'approches du feu je sais que si tu mets ta main ça va ça va brûler ok d'accord fact ok il y en a quand même quand ils mettent la main il brûle c'est parce que tu sais que ça brûle que tu te rapproches pas du feu vous avez compris tu connais tes limites oui tu sais qu'il a compris tu sais que tu dois pas y aller mais ce que le danger en fait oui le danger c'est trébucher sur une pépette parce qu'en fait mais surtout tu en managé une modèle qui habite en australie c'est exactement j'allais dire la même chose et puis même que mon mari d'accord aille faire des choses avec des photos des gens d'accord pourquoi j'ai pas envie mais pourquoi c'est un peu trop dans le détermination de défendre moi je vais dire pourquoi en vrai j'ai dit moi si tu acceptes que un gars se donne du plaisir sur mes photos c'est le lebron james c'est le lebron james ok s'il accepte c'est comment on dit s'il accepte ah ma belle on est open oh bah ok et puis et puis il jouera bien qu'il jouera le dernier c'est lui il glisse pas s'il glisse pas et toi tu glisse pas mais personne ne glisse si on reste donc pour vous c'est pas une question de confiance du coup moi c'est une question de temps dans le débat c'est pas tant le fait d'avoir peur que mon mec puisse draguer les fixe manage ça a rien à voir avec ça c'est plus une question de respect aussi de respect oui si on veut et de comment dire genre les ambitions d'ambition de principe de ouais moi je vous dis après au début moi je vous dis c'est comment la chose est arrivé parce qu'en gros si il vient à toi il te dit et moi je vais faire ça je te rejoins même si c'est une opportunité et qui te l'annonce et qui te fait un powerpoint en mode t'as vu mais c'est ça l'opportunité de ta vie gros c'est chaud quand il n'est plus pas de problème en gros non c'est pas l'opportunité de ta vie on parle de 50 et 60 k par mois les gars mais vous vous êtes des ouf vous pensez le terme après c'est une mauvaise image maintenant il va lancer une chaîne de production 50 k par mois j'avoue en vrai je retire ce que j'ai dit i'm blind i'm blind tu ne vois rien j'entends rien j'ai retourné 50 k par mois le coca le plein d'essence vous savez à combien il est le litre il est à 2 euros 50 k par mois juste pour dire ouais vas-y va les bronze j'aime sur le compte de la nana go tant qu'elle dit pas ouais valide mes photos de mes fesses et tout ça me va si c'est juste de la gestion c'est une pensée court terme tu penses court terme long terme il va ouvrir un business lui-même il aura son propre mine il va l'appeler cucufane ouvrir un business c'est pas qu'avoir un capital social c'est plus que ça c'est aussi créer des contacts c'est mal vu genre par la société mais c'est ce qui te rapporte le plus à l'heure actuelle et on parle par la société française alors qu'au state c'est pas du tout vu comme ça en vrai c'est vrai mon mari fait ça au state mais il est bien comme j'aime tapis rouges c'est bien sûr regardez mia khalifa ah ouf non mais je suis obligé je suis obligé parce que vous regardez mia khalifa pendant longtemps elle est restée enfermée chez elle c'est ça qu'elle avait dit quand elle est revenue dans les médias ça faisait longtemps on l'avait pas vu parce qu'elle elle a percé dans le x elle a fait six vidéos en vrai devant elle a quasiment rien fait tout le monde pensait ouais c'est fait pourquoi c'est drec parce que c'est drec elle a dit en fait moi j'ai rien gagné quasiment et le truc que c'est quoi qu'elle a gagné au final c'est les critiques des gens les insultes et carrément pendant des années s'est séquestrée chez elle tellement c'était plus possible après elle c'est une actrice c'est tout le monde qui est autour c'est pas que l'actrice c'est tout l'autre non c'est pas pareil c'est pas pareil c'est pas pareil vous pensez que les producteurs de ça là vous pensez que eux ils reçoivent des critiques de je sais pas qui ils sont carrément quand il y a des salons d'entrepreneuriat ils sont là ils sont pas là les brunch rock nation de jay-z ils sont bas moi je te dis la vérité moi je pense que aujourd'hui je vais pas tirer vraiment mais tu as vu dubaï moi je suis pas là dubaï j'ai pas besoin d'y aller mais il y a plein de gars que tu vois flex ils vont jamais dire pour comment se sont enrichis et je veux te dire un truc et non mais en vrai ils font plus de bif que limite les meufs qui tournent et parce que quand je dis quand je te dis toi moi quand on est venu à moi en mode opportunité c'est qu'est ce qu'on va me mettre sous le nez en premier l'argent que tu peux te faire et on va dire quand je vois ton cercle de gens que tu connais il ya des gens à vous qu'ils vont dire à elle t'as pas l'impression que tu pourrais un peu lui dire de d'abord ça et après les gens sont influençables mais sans question on te propose quelque chose comme ça tu vois pas un côté un peu malsain moi personnellement j'ai refusé et je sais que je le ferai jamais justement pour ce pour ça parce que tu viens de dire ce que je me suis dit en vrai de vrai tu as vu on va dire une chose je peux pas parler de moi mais là je parlais de moi et l'argent veut tout s'en faire on est tous attirés par ça entre guillemets maintenant tu as vu c'est comme les réseaux même carrément cette émission tu as vu demain tu peux être connu devenir connu ou faire des sous d'être un personnage public maintenant la façon dont tu es devenu ce personnage public là c'était quoi si c'était en mode pour un talent vraiment talent mode je coupe bien les cheveux ok maintenant si c'est parce que tu as fait manager mais moi je suis désolé je suis d'accord avec toi il y a un truc qui me dérange et un truc qui me dérange c'est pourquoi tout ce qui a trait à l'industrie du x c'est entre mal vu aussi mal vu genre en mode tu vas dire le mec tu vas dire par exemple t'es un manager de barbeur d'accord tu gères dix salons de barbeur et par exemple tu gères je sais pas moi 50 actrices x pardon excusez moi enfin j'abuse mais pour moi elle est la notion de talent mais ton talent de manager il reste là oui ça reste ton manager mais en gros la notion de talent en mode par exemple si t'as réussi pour un talent comme je t'ai dit on parle d'art parce que des fois c'est tout simplement ton physique mais ça reste un talent parce que ça atteint la pudeur c'est ça exactement ça mais le x en vrai de vrai non mais c'est pas du x mais c'est pas vraiment du x elle a dit tout ce qui est industrie du x non mais j'ai abusé jimmy mais onifax pardon onifan c'est un peu autour aussi ça veut dire que ça en appelle à tout ce qui est de plus ville dans l'humain mais pourquoi ville que tu le veuille ou non fait que c'est rendu public c'est ça le délire parce que tu dis que ouais on fait ça avec avec des gens tu sais tout mais c'est ça reste de l'ordre privé mais à partir du moment où c'est public et en mode payant c'est là que tu pourrais faire quoi un modèle mime en est fan écoutez je vais ici avait pas ma mère et s'il n'y avait pas dieu juste de dire ça ça montre que il ya un côté bizarre dans le truc la chose a été normalisé la chose est normalisé mais en vrai en vrai pour être honnête en vrai riveaux respectueusement respectueusement mais t'assoi non t'assoi là déjà mais tout ça pour dire que regarde par exemple quand tu vas sur mon fils j'ai des photos en sous vêtements tu vois c'est très bien que ce contenu tout là je peux mettre la même photo sur mime sera pas le même impact que si je la mets sur instagram il n'aura cinq alors que ce sera typiquement la photo le lieu va définir l'impact que la photo non mais attendez juste mais la même photo que tu as poussé sur instagram tu peux mettre la même mais tu l'auras fait monétiser c'est tout mais il est là le problème en fait je ne sais pas vous vous rendez compte il ya des gens qui payent j'ai bien dit il ya des gens qui je répète encore les gens qui payent pour voir des photos de toi nu ou en sous vêtements qui font quoi avec les magazines la redoute et compagnie quand vous êtes mais attend il y a bien la redoute laisse moi aller au bout de mon chemin laisse la princesse parler les gens qui payent pour voir des photos vidéos etc de toi nu ou en sous vêtements et ça a été normalisé mais c'est hyper malsain c'est hyper malsain le sexe depuis depuis la nuit des temps jadis dans des temps du temps de l'ancien à l'époque ça a toujours qui n'est pas là oui mais on nous a toujours appris en vrai moi je veux dire moi je veux dire un truc on vient dire que je défend l'industrie du x d'accord c'est vraiment en vrai même si je pense que même là c'est encore générationnel bien sûr parce qu'en vrai ne serait ce que si on regarde les séries qu'on regarde tous ici les scènes maintenant amoureuses c'est moins il ya moins de pudeur qu'avant il n'y a pas il n'y en a plus du tout présente jenvi une série qui est sortie a pas longtemps sur amazon je fais pas de pub je sais pas si on a le droit de dire ça mais tu vois absolument tout et ça choque personne tu vois vraiment ça c'est peut-être pas à toi mais ça c'est peut-être déjà tu vois ce que je veux dire à partir du monde que c'est sorti après dans ce cas là faut aller voir les librairies qui vendent encore les magazines quand tu vas dans les librairies quand tu vas dans les librairies tu sais tu vois il y'a les magasin mais pourquoi faites un tour dans les librairies ah t'as fait un tour toi donc quand je récupère mes colis quand j'envoie mes colis sur vinted et tout des trucs comme ça mon point relais il est à la librairie tu vois mais tu vois les catégories des magazines qui sont juste là tu vois c'est que des magazines x tu vois c'est là depuis la nuit des temps c'est là depuis donc dans ce cas là faut s'attaquer d'abord à eux et en mode là c'est juste ça a été rendu en gros moi ce que je veux dire moi les gars ce que je vous posez comme question les gars du coup vous cette opportunité là vous bottez en touche moi moi je prends non moi je ne botte pas en touche moi je ne botte pas en touche tu considères tu considérais l'offre en gros tu dirais tu prends carrément ouais ouais je prends comme il dit c'est de la communauté 50k ouais franchement les gens ils reçoivent c'est comment les assurés c'est pour que mon mari il laisse se jeter un oeil sur son business à moi tu peux me parler d'argent tu peux me dire 100k ouais question d'éthique je m'en fiche une question d'argent c'est une question d'éthique voilà ok mais y'a quoi de mal à non je pense vraiment des questions sérieuses y'a quoi de mal à envoyer des messages attends la phrase que tu as dit je peux la dire pour tout et n'importe quoi peu importe le contexte demain je suis avec une go comme quoi de mal à envoyer des messages à ma secrétaire bébé je peux dire la même chose ça veut rien dire ce que tu dis attends et à tu as tu as été victime d'un coucou ma belle vous comprenez moi moi je comprends moi vous comprenez moi c'est quoi c'est quoi on voit tes pieds des trucs comme ça c'est une nana qui entrent en message par exemple moi j'ai un coucou ma belle en mode ouais oui mais il peut être victime différemment voilà coucou ma belle c'est toi tu es là tu es dans ton lit everything is fine tu vas dans tes dm instagram quoi jamais personne ne coucou ma belle bref à t'expliquer coucou ma belle c'est le genre tu es là tu dors dans ton lit tu vas dans des dm instagram et y'a nana qui t'envoie un coucou ma belle j'ai vu que tu étais en contact avec nanana bah je viens t'apprendre que c'est aussi mon gars carré on partage le même pas toi et moi c'est ça le fameux coucou ma belle les victimes des coucou ma belle et après les gens qui font les coucou ma belle du coup personne n'a été j'avoue parce que regarde parce que toi tu parlais c'est vrai parce que tu parlais des messages entre guillemets oui mais bref mais c'est juste pour dire que c'est hors contexte c'est vrai que si dans le micro c'est vrai que dire c'est juste un mais c'est juste envoyer des messages hors contexte bien sûr que ça veut rien dire mais là on reprend le cheminement on parle du coup de contenu plus 18 avec des plateformes payantes du coup il n'y a pas rien de mal à envoyer des messages ça veut dire que du coup tu promos tu fais la promotion plutôt tu fais la promotion de du coup tu fais la promotion de je sais pas comment ouais ok je vois ok bref on s'est compris tu fais la promotion de ça du coup en situation extrême non parce que on va parler de contexte parce que là on parle de beaucoup de sous quand même du coup dans des situations extrêmes comme j'ai parce que là c'est en couple d'insertion extrême vous deux du coup et an et princesse pire vous laisserez pas votre conjoint entre guillemets faire que ce soit entre guillemets toi laisser ta copine être modèle ou ne serait-ce que manager des filles si demain tu es dans le besoin c'est des professions que l'ueur t'ignora toute ta vie précise précise le besoin qu'est ce que que tu veux dire par situation extrême donne moi un cas d'école un cas comme t'adore ça j'adore les cas demain tu te retrouves à la porte avec tes enfants tu peux plus revenir aux besoins de la famille du ménage entre guillemets je te propose la même opportunité on va t'expulser et je te donne les garanties semaine tu vois je te dis on m'expulse plus c'est moi tu et moi ça et tout ça sert à rien au final on se relève de la situation après ça tu te rappelles on était dans la merde après moi je fais du x mais non on est bien ouais donc maintenant notre famille elle est basée sur les deux gosses à la rue vous mangez des refuges on est en france on est en france il ya des foyers il ya des trucs sophia mais lui il a un problème oui j'ai un problème c'est comme ça veut dire que ça lui est c'est sa personne de penser en vrai c'est dire que là non mais attends je suis désolé c'est pas d'accord tu es pas d'accord non je fais une aparté c'est dire que toi tu es censé prendre soin de moi et de nos deux gosses tu m'as fait pondre tu m'as mis dans le bidon d'accord là on est sur le trottoir j'ai faim j'ai froid et mes enfants qui me disent on est là dedans là avec nos sachets à côté comment elle fait ta faim j'ai faim on a tous pensé dans un mec qui vient du way manage des nanas alors tu vas dire oui ou moi ce que vous avez vu selon l'épisode là comment d'abord l'a dit non mais moi je vais te traîner tu vas non je le fera pas mais c'est question d'éthique il y a toujours des choses à faire t'as mis deux gosses sur terre et éthique non mais là moi je pense qu'il faut recontextualiser les choses quand on parle on a l'impression que la seule solution c'est ça alors que faut arrêter maintenant en france les pays développés si on veut se faire des sous pour survivre il ya plein de façons de faire mais non si dans vos têtes c'est que ouais non mais c'est ça ou rien bah c'est bien non mais on te parle du contexte là 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 contexte là je suis dans la rue et je veux travailler au chantier je vais faire mais je vais faire le pire des boulons mais je sais pas ce qui s'est passé c'est la situation ça me dit ça moi je sais pas ce qui s'est passé mais non moi je sais pas maintenant on est là on est là il te dit que là on est à la rue lundi à 16h il te dit qu'à lundi à 17h t'as une maison on va rester quelques mois jusqu'à ce qu'on est à la situation et c'est son appui warren j'espère des célibataires ou à ce que tu fais toi tu fais toi en mode de si on voit oui tu fais pas dit même moi je fais les photos ma belle tu fais franchement le premier salaire après c'est des enfants et je laisse ton homme faire devenir manager ou tout est-ce que toi tu j'interdirais rien enfin je vais pas lui interdire de faire tu fais mais c'est la même question pour les femmes et pour les hommes oui pour les gens en mode elle manage d'autres pour imager ou faire moi des photos aussi en tout cas manager manager pas faire des photos les deux en vrai dans tous les cas non c'est ma conjointe on va faire les photos est-ce que tu veux justifier que justifier vas-y non mais tu veux justifier oui c'est ce qu'il a dit tu peux manager les kilos des gens moi si je dois nous sortir de la de la haisse de la même façon tu dis non on va aller au chantier comme il a dit parlez pas tous en même temps on va parler super sérieusement je suis vraiment honnêtement ouais aujourd'hui moi je manage des modèles ouais que ce soit son only fan mime ouais on va pas me voir pareil que si c'est toi justement la modèle mais c'est pas des mains moi pour moi et en plus c'est vrai j'ai applaudi par rapport à ma conception des choses de la vie l'image c'est très important aujourd'hui on a des enfants aujourd'hui mon enfant à l'école ouais on va lui dire on lui dit ouais ton père il manage des défis tu sais tout ok pas de soucis ok mais maintenant on lui dit quoi ouais ta mère elle fait ça elle fait ça ouais tu sais très bien que ça irrite un peu c'est grisillant parlez pas tous en même temps parlez pas tous en même temps simple après sami je pars du principe où toi et moi on a échoué dans notre rôle de parent on est à la rue avec des sacs poubelles nos enfants ils ont des crotonés ils ont faim on n'a pas de toi d'accord on est sur le trottoir on dort sous un pont maintenant on arrive on te propose toi d'être manager ou moi de faire des photos je te dis la vérité avoir des enfants c'est un sacrifice mon enfant si demain il arrive il me dit ouais à l'école maman tu mets tes fesses sur internet je vais dire mon enfant je vais l'éduquer je vais lui parler français je vais dire écoute maman elle a fait ça pour t'emmener là où tu en es aujourd'hui maman elle est pas fière de ce qu'elle a fait maman elle a dû sacrifier quand les gens ils vont dire ça tu vas dire oui d'accord c'est vrai mais écoute ma maman elle s'est sacrifiée pour moi je vais apprendre à mon enfant à se défendre à défendre ses idées et à défendre sa mère tu peux manager des nanas sur internet tu laisse les fesses aussi c'est facile de dire c'est facile de dire à ton enfant ouais ok ça crie c'est tout mais les moqueries qu'il va subir laisse le parler sophia comment on est je te rappelle comment on est comment tu es enfin comment on était quand on taille les darons des gens tu sais tout c'était catastrophique je vois pas du tout je vois pas toi tu parles il y a eu des bagarres pour moins que ça il y a les fesses de ta maman tu vois des gars c'est des démons attendez attendez là c'est pas dans tous les sens bon donc si je veux dire quelque chose ou pas ça mais non non les gars on a fait le tour en horaire non mais ça va pas on a eu votre photo et sophia moi je mets mes fesses aussi en tout cas en vrai chacun partait son opinion moi j'ai adoré cette discussion maintenant maintenant l'émission est terminado c'était pour rien vous avez regardé pur débat comptoir on a débattu pour rien n'oubliez pas abonnez vous mettez la petite cloche j'adore dire ça maintenant je regarde youtube soyez pas humble ça sert à rien et surtout c'est pas tout le monde bon bah bah